dis moi mao il n'a jamais été mal il a été fatigué c'est tout non mais je veux dire tout le monde prend un petit peu de repos distance pour ça il y a un petit peu mieux un repos quoi oui je dis pas que tu es mal ça a été très bénéfique parce que ça faisait 17 ans que je n'avais pas pris de vacances oui et j'ai 17 ans et 16 ans que je ne m'étais pas baigné dans la mer une dernière année donc j'ai pu mettre mon cul dans la mer une dernière année je me suis baigné j'étais le plus heureux ça fait du bien j'en ai été très heureux j'ai passé 11 jours merveilleux et puis au final j'ai revu des frères gilets jaunes et ça a été une bonne coupure dans la nature j'ai retrouvé la france profonde avec la belle verdure et puis d'autres gens d'autres mentalités et puis il y a des gens bien partout et puis il y a des cons donc j'ai trouvé des cons il y en a partout pourquoi tu vas à la plage avec ton gilet jaune ils t'ont emmerdé parce que tu étais gilet jaune ou pas du tout et par contre j'ai fait la manif du 12 avec mes frères de marseille ah d'accord donc j'étais là bas sur le banc et là bas c'est c'est bon enfant comment te dire le déploiement de force est beaucoup moins important oui mais par contre il ya une tradition c'est que les frères gilet jaune font courir la police d'accord donc ils partent en sauvage c'est pas validé par la préfecture c'est pas déclaré ça déclaré pas déclaré il y avait de tout qu'est ce que tu penses de ce qui se passe à marseille alors même à paris pour les fermetures de bars ah bah alors là donc si tu veux qu'on parle des bars et bien il y en a ras le cul on va dire une chose simplement que le mur d'élémentation de ces abrutis de citoyens quels qu'ils soient artisans commerçants qui se plaignent de cette situation de politique de merde et bien il n'y a qu'une solution arrêtez de pleurer et bien c'est la seule chose unissez-vous et arrêtez de payer les taxes bordel de merde payez pas aux impôts déposez les enquêtes oui parce que ces restaurateurs nous disent régulièrement qu'ils ont des taxes à payer qui pourront pas s'en sortir oui mais ici c'est complètement dingue 1 on les brime on les empêche de travailler et on continue à leur demander des taxes mais eux c'est les abrutis s'ils veulent combattre cette politique de merde la seule chose qu'ils ont mais ils ont l'énergie la force c'est d'arrêter de payer leurs taxes et leurs impôts et vous allez voir que le gouvernement il va se mettre à la à l'unisson si tu veux changer le système comment tu peux pleurer de faire comment te dire bloquer interdire d'exercer ta profession et en même temps te demande de payer non mais c'est quoi ça ils arrêtent moi j'en ai marre qu'ils se bougent les coups ils ont qu'à les mettre sur la table ensuite ils ont des prêts enfin des crédits le problème c'est que d'avoir des crédits c'est un problème oui mais c'est un problème national non mais les crédits c'est pas bon forcément on s'en fout à partir du moment le système de mélenchon on n'est pas mélenchon sera jamais mélenchon m'emmerde je parle de mélenchon mais il n'a pas dans les seuls là tais toi tais toi tais toi tais toi on avance on avance on avance la finalité fait reste concentré je te laisse pas te perturber je me laisse pas perturber mais c'est dingue tu as un cheveu c'est une mouche à merde on parlait on parlait je disais les crédits tout le monde a des crédits c'est ce qui fait plus les gens aussi par terre donc pour toi pour toi les crédits est ce que ça si tu penses à quoi parce que les francs le gouvernement a lancé aussi une plateforme pour donner des crédits aux entrepreneurs ouais mais attend c'est le serpent qui se mord la queue déjà à partir du moment où le citoyen se met à consommer du crédit il est fini voilà sa liberté elle est morte oui donc on arrête cette spirale de dingue et bien la seule chose c'est réformer le système dans sa totalité puisque le système est arrivé à volo c'est ce libéralisme sauvage à outrance il faut produire il faut faire du fric ça peut produire et ma finalité si vous voulez arrêter cette spirale et bien arrêtez de payer croisez les bras ils veulent pas que vous travaillez et bien vous ne payez plus d'impôts vos crédits pareil c'est tout cas mettez vous ensemble groupeez vous par quartier ou par ville et prenez les avocats et défendez vous bordel de merde ça veut dire quoi ça ils viennent ils viennent pleurer alors les connards de politique qui viennent se les associer parce que ce qui est comment dire qui jette de l'huile sur le feu par rapport au gouvernement ils profitent de l'occasion et ça c'est des hypocrites parce que demain ils seront pouvoirs ils continuera le même système donc ce système là il faut le dégainier pour le réformer et bien ils ont l'occasion avec la covide le connard de ville qui nous ont qui nous est tombé dessus et bien à ce moment là et bien c'est l'opportunité du siècle de réformer tout ce système et bien grâce à cette situation de confinement de pseudo épidémie et bien voyons le système sur la sur la planète sur l'humain jusqu'à dégagez moi ce système il n'y a pas d'autre solution et bien ces cafetiers ces commerçants tous ceux qui gueulent quand l'on marre des atteintes des vertus et bien qu'ils arrêtent de payer leur taxe je le dis et je le redirai mille fois mettez votre argent à la caisse de dépôt de considération si vous avez peur mettez vous en comité et croisez les bras puisqu'il vous intéresse de travailler tu appelles à la désobéissance civile quoi c'est pas la désobéissance c'est simplement de dignité comment tu vas dire tu veux respecter un système qui est complètement dérolé il n'y a pas d'histoire ouais si on me dit par exemple il y a un stop il y a la sécurité aussi c'est un danger d'accord mais là il y a une politique eux ils continuent à comment dire à engranger le pognon à profiter du système à d'élipider le bien commun et puis niquer la planète et au dernier ça on va les taper sur les petits il y en aura le cul voilà donc il va falloir qu'ils se bougent et ceux qui pleurent comme ça à longueur de journée leurs taxes qui peuvent plus arriver mais il n'y a même pas besoin de parler raconter un système qui est déjà à arrêter de payer croiser les bras plus de pognon et on changera de gouvernement et une nouvelle une nouvelle race d'hommes et de femmes qui n'ont pas été impliqués dans ce système c'est ça qui sauvera la planète voilà parce qu'on ne peut pas recomposer avec des gens comme ça et aujourd'hui même ceux qui sont dans l'opposition ils ont été au pouvoir et bien ces gens là il faudrait les amener au tribunal du peuple qui rendent des cons parce que cette dérive depuis 40 ans 50 ans tu penses qu'il y a une opposition en france politique mais c'est de la collaboration il se marre il se marre entre eux donc il n'y a pas une vraie position le fact est bien conscient de ce qui se passe alors c'est seulement absolument et donc si ce beau mouvement gilet jaune qui a débuté le 17 novembre 2018 et bien c'était l'occasion du siècle à cause de connards qui sont invités dans le mouvement et qui ont bousillé à la dynamique et bien là dessus il va falloir que ça change et bien c'est l'opportunité de réformer le système et de remettre de la justice de l'égalité et de la transparence il y en a marre ces vols là donc ne nous collez pas à garder vos distances les gars s'il vous plaît bon vas-y finis quand même après je vais te laisser mais ouais bah tu disais ben voilà moi j'ai le seul espoir oui vas-y le seul espoir qu'aujourd'hui moi pour moi il est hors de question que les frères gilets jaunes baissent les bras il faut qu'on revienne à l'esprit des ronds on puisse refédérer et moi je t'appelle les belles personnes que j'ai compagnies depuis deux ans et bien à s'unir et à se fédérer et j'appelle ça la fraternelle des gilets jaunes unis de france et de navarre et là dessus on pourra composer bâtir au niveau national et par département et avoir un seul axe de revendication et qu'on puisse les porter haut et fort quel que soit le l'endroit à bordeaux à marseille au fin fond de la creuse au fin fond de la bosse dans les dans les campagnes on tient le même langage face à la presse et face aux politiques et on ne déroge pas et là dessus c'est que ces messieurs se dégagent qu'ils se battent et qui laissent une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui se mettent au service de la cité et qu'ils ne sont pas là pour se servir de la cité pour des fins personnelles et des magouilles alors petit copinage il y en a ras le cul là je suis au colère mais je parle français alors la France elle est variée alors vous savez la mien séance chère ami on sait tenir mais maintenant on va parler le langage c'est pas merci ma vous alors donc heureux de te retrouver mon ami et puis on a encore de belles choses à faire je te dis à bientôt merci et